En croire l'autorité de la concurrence, il y aurait ceux qui sont favorables aux évolutions et les autres qui disent « touche pas à mon modèle ». L'autorité de la concurrence veut, en quelque sorte, rejouer la querelle des anciens contre les modernes. Il faut être clair, non, la financiarisation de la santé, l'ubérisation de l'officine ne sont pas des signes de modernité. Au contraire, s'inscrire dans la modernité, c'est défendre l'indépendance financière des pharmaciens titulaires, c'est défendre un service pharmaceutique de proximité et de qualité, et c'est défendre la sécurité de la dispensation. Penser que l'on peut remettre en cause les principes fondamentaux de la pharmacie française pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est insensé. Ces principes ont été décidés dans l'intérêt des patients. Et notons que les prix des médicaments conseils vendus dans nos officines sont de très loin inférieurs à la moyenne européenne, même si les associations de consommateurs affirment le contraire. Oui, les prix des médicaments conseils ont augmenté, mais pas la marge des pharmaciens. Ce qui a progressé, ce sont les taxes qui ont pratiquement doublé en 10 ans, et ce sont les prix des industriels qui ont progressé de plus de 20% sur la période. En 10 ans, l'exercice officinal s'est considérablement transformé, avec la mise en place des nouvelles missions et l'introduction des honoraires dans la rémunération. Nous devons en être fiers. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le sait, et elle n'a pas hésité à prendre position contre la vente de médicaments dans les supermarchés. Nous avons aussi reçu le soutien des députés, et même des autres professionnels de santé. Mais le plus inattendu, c'est celui de la Cour des comptes, qui, après avoir prôné la disparition de la moitié des officines en 2017, complimente aujourd'hui les pharmaciens pour la densité et la proximité de leur réseau, qui en font le premier échelon de l'accès aux soins. Edouard Philippe souhaite assouplir certaines règles encadrant la vente en ligne. Et nous sommes prêts à étudier ces évolutions utiles, en nous assurant qu'elles sont compatibles avec la sécurité de la dispensation, et dans le respect des piliers de l'officier. Mieux, nous sommes prêts à proposer des évolutions qui ouvrent à toutes les pharmacies la possibilité d'offrir ce nouveau service. Les pharmaciens n'ont pas attendu l'autorité de la concurrence pour évoluer. Ils le prouvent tous les jours.